Le soutien à l'audiovisuel de la région est déterminant pour nous les réalisateurs, tous les professionnels de l'audiovisuel de la Guadeloupe, parce que dans des projets souvent contraints, on a besoin de cette aide pour aller jusqu'au bout. Moi, c'est Louis Théodore, 10 camarades gens. En fait, en 1939, 29 janvier 1939, en fait, la Guadeloupe était en colonie. Et après, il y a des départements d'outre-domain, mais il continuait de rester colonie. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion de découvrir un homme remarquable, camarade Jean. Et je pense que nous, notre but, c'est aussi de faire en sorte qu'en dehors de la fiction, nous puissions mettre à l'honneur les hommes remarquables que nous avons en Guadeloupe. Le 5 janvier 1963, nous réunions-là ça. Eh bien, c'est ce qui, effectivement, dit qu'il faut qu'il y ait une organisation. Nous, effectivement, ce qu'il y a, c'est la première organisation qui a donné le modèle d'indépendance à la Guadeloupe. On est entre les années 63 et les années 85-90. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut poser cette histoire parce que le futur est en construction. Mais le futur se construit sur des bases. Et les bases, c'est le passé, c'est le présent. Camarade Jean fait partie de ce patrimoine-là. On doit raconter l'histoire de la Guadeloupe avec un grand H, mais aussi nos histoires avec un petit H. ... ... ... ... ... ...